À présent, notre rubrique « L'œil dans le rétro », elle nous emmène ce soir en juin 1993, lorsqu'Edouard Glissant était nommé docteur honoris causa par l'Université des West Indies de Trinidad et Tobago. Regardez le reportage réalisé à l'époque par Henri Viganin. Cérémonie solennelle hier soir à Trinidad, et plus précisément sur le campus de Saint-Augustine, pour la présentation officielle des 600 diplômés de cette université spécialisée en agriculture, science, engineering, droit, médecine, philosophie et sciences sociales. À cette occasion, le Conseil supérieur de l'Université des West Indies a élevé Edouard Glissant au titre de docteur honoris causa, distinction suprême dans le milieu diversitaire qui récompense l'homme caribéen et son œuvre associée au concept d'antianité. Il me semble que c'est plutôt l'auteur du discours antillais, enfin l'essayiste, le penseur caribéen, en moi, qui est honoré ici, plutôt que le poète ou le romancier. Enfin, je ne sais pas, on ne peut pas séparer, bien sûr, c'est absurde de séparer, mais il me semble qu'il y a un intérêt fondamental pour la chose intellectuelle antillaise. Et ce qui me passionne dedans, c'est que les anciennes barrières linguistiques entre francophones, anglophones, hispanophones, chrélophones, commencent à tomber. Cette distinction rarissime est accordée en général à des personnalités hors du commun qui se sont distinguées ou illustrées par leur recherche ou par la pertinence de leur analyse. À ce jour, seuls Aimé Césaire et Nicolas Guillem dans la Caraïbe ont été élevés à ce titre prestigieux de docteur honoris causa. Sous-titrage Société Radio-Canada